Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce flash pour appareil photo numérique, un flash Amazon Basics, c'est le modèle DF500. On le reçoit dans cet emballage cartonné qu'on trouve avec une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment le français à partir de la page 18, une pochette de rangement imperméable avec une banière de fermeture et on a un support qui va permettre de faire tenir le flash sur une table. Et donc c'est un flash qui est compatible avec de nombreux appareils photo numériques puisqu'on va pouvoir l'utiliser avec la série Canon EOS, PowerShot avec les mono-objectifs Ricoh, Nikon, Fujifilm, Pentax, Samsung mais aussi avec la gamme Nikon Coolpix, les Olympus et Panasonic avec système 4 tiers et micro 4 tiers. Donc c'est un flash qui possède les caractéristiques suivantes, tout d'abord au niveau de son temps de recharge, il est de 3 secondes entre deux prises. Au niveau du poids, il pèse 315 grammes, ses dimensions sont de 190 par 75 par 55 millimètres. Il se présente de la manière suivante, on va pouvoir l'orienter librement à 360 degrés sur un plan horizontal et à 90 degrés sur un plan vertical. Le flash intègre un capteur sans fil qui se trouve ici qui va permettre à l'appareil photo de déclencher le flash à distance et il est également pourvu d'une carte de flash indirect qui est ici qui va permettre d'adoucir la lumière du flash et de réduire les ombres. Au niveau des fonctionnalités de ce flash, ça se passe à l'arrière au niveau du panneau de commande. Donc on n'a pas d'écran LCD, par contre on a 4 boutons et en dessous c'est le bouton marche arrêt. Donc là il est actuellement en marche. Tout à droite c'est le bouton test, quand on appuie dessus on va déclencher le flash. Ensuite on a le bouton mode qui va permettre de basculer entre 3 modes. Mode manuel, mode esclave numéro 1, mode esclave numéro 2. Alors le mode manuel va permettre d'ajuster l'intensité d'éclairage entre les boutons moins et plus. On a 8 niveaux d'intensité lumineuse. Le mode S1, esclave numéro 1, va permettre d'utiliser le flash en esclave et il va fonctionner de manière synchrone lorsque le flash de l'appareil photo va s'enclencher. Alors pour cela il faut que l'appareil photo soit en mode manuel. Et enfin le mode esclave numéro 2 doit être utilisé lorsque l'appareil photo est en mode TTL, c'est à dire mesure de l'exposition et alors le flash du DF500 fonctionne de manière synchrone avec l'appareil photo au moment du second flash. Voilà c'est la petite particularité du mode S2. Donc les boutons moins et plus, je vous en ai parlé il y a quelques instants, ça va permettre de faire varier l'intensité du flash. Marche arrêt et voilà au niveau des fonctionnalités. C'est assez simple à prendre en main. Moi j'ai fait une batterie de test avec mes deux appareils photo numériques. Donc celui que vous voyez sur la vidéo c'est un Nikon D3100 et celui avec lequel je fais la vidéo c'est un Pentax K3. Ce flash a fonctionné sans difficulté. Alors je vais juste vous montrer comment s'en servir avec le Nikon D3100. Donc je vais éteindre le flash et je vais le monter sur le D3100 histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc d'abord il faut retirer le cache en plastique qui se trouve ici. On éteint l'appareil photo. On fait glisser le flash dans l'encoche. On resserre pour éviter que le flash nous tombe par inadvertance. Et une fois monté, en fait après il suffit de prendre des photos et c'est le flash du D3100 qui prend le part sur le flash de l'appareil photo. Donc là je vais appuyer sur le bouton de prise de photo. Une fois que le flash est allumé, le DF500 s'est mis en activité. Voilà. Alors ça c'est la première utilisation possible. Le flash monté sur l'appareil photo. La deuxième utilisation ça va être en mode esclave. Donc le passage en mode esclave c'est simple. On ressort le flash et on le monte sur le petit trépied qui est fourni. Alors pour pouvoir utiliser ce mode, il va falloir mettre le DF500 sur le mode S1, donc esclave numéro 1. Et l'appareil photo, il va falloir le mettre sur le mode manuel pour qu'il puisse fonctionner de manière synchrone. Voilà. Et quand je vais prendre une photo avec l'appareil photo numérique, ça va également déclencher au même moment le flash. Je vous montre. Voilà. Alors au niveau du rendu photo, moi je suis globalement satisfait de ce que j'arrive à obtenir. J'ai fait des tests dans des conditions de faible luminosité, voire dans l'obscurité. Et alors après quelques tâtonnements forcément nécessaires puisqu'il faut ajuster la luminosité du flash, il faut également ajuster l'angle d'inclinaison pour obtenir le meilleur rendu, eh bien j'arrive à avoir des photos de qualité et même si la pièce est faiblement éclairée. Donc pour moi, le contrat est rempli puisque j'obtiens de belles photos. Voilà. Donc maintenant, petit tour des points positifs, points négatifs de ce flash. Donc tout d'abord, ce que j'apprécie, c'est sa simplicité d'utilisation. J'ai essayé de vous présenter ses fonctionnalités dans la première partie de la vidéo. Ensuite, je suis satisfait du rendu photo que j'arrive à obtenir lorsque j'utilise ce flash. J'apprécie le fait qu'il dispose d'une fonction de mise en veille automatique lorsqu'on ne l'utilise pas pendant un certain temps. Et j'apprécie enfin le tarif que je trouve abordable puisque le flash est rendu environ 50 euros. Au niveau des points négatifs, je regrette qu'il fonctionne sur pile. J'aurais préféré qu'il soit fourni avec une batterie rechargeable que l'on puisse sortir et mettre sur un bloc de recharge. Il est dommage qu'il n'y ait pas d'écran LCD. Et enfin, la finition du flash est plutôt orientée bas de gamme, entrée de gamme, mais c'est tout à fait normal au regard du prix que coûte ce matériel. Au niveau des axes d'amélioration, j'aurais bien aimé que le flash soit livré avec 4 piles AA et enfin qu'il y ait un petit câble coaxial qui soit fourni de manière à pouvoir raccorder le flash sur un ordinateur. Voilà, cette présentation est maintenant finie. J'espère que ça vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.